Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il y a un oeuf là. C'est juste parti du décor. C'est parti du décor. C'est pas quelque chose que je veux celui-là il est dangereux. C'est parti. 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 Faites-toi! Boum! Tiens le p'tit roi Kochai! Kochai-Kochai-Kochai! Il m'a même pas touché! T'arrives bien armé! En plus! J'avais même pas préparé mon p'tit pain d'épices pour être sûr de... T'as l'air, j'ai-tu attrapé... En l'a tuant, il a-tu disparu ou il a juste... ... J'ai rien... Ah il y a quelque chose qui va pas... On va retourner au coffre avant Je sais pas ce qu'était le coffre Ah ça c'est le petit gars plus de langue Pulser dans le meilleur Il s'agit d'un message A tout de suite C'est parti C'est parti ! C'est bizarre, je ne trouve plus le coffre. Il y avait un coffre tantôt. Je vais vérifier un peu partout. En haut, j'arrive d'en haut en promis. Il semble qu'il est en bas et qu'il n'est pas là. Je ne parle pas de ce coffre-là. C'est un coffre qui était là avec des os dessus, comme je parlais. Je l'ai trouvé. Je vais prendre ici de nouveau. Non, j'arrive de la gauche. Déjà vérifier, c'est là qu'il n'y a rien. Là, c'est le petit gars plus de langue. Je vais même y aller parce que... Il est au-dessus là. On va aller à droite, descendre... Puis on va descendre vers le boss. Plus tu roules, plus tu amènes la malchance. Tu fais là, lui, à côté du coffre, là. Comment pouvez-vous encore être là ? Je suis trop faible pour encore vous combattre. Pitié, épargnez-moi. Vous n'avez jamais eu pitié pour vos victimes. Vous méritez d'être enfermés à jamais. Vos souffrances ont au moins pris fin. Pensez à ce que vous allez faire. Pouvez-vous imaginer un appareil de torture ? Ayez pitié. Couronne, vous ne méritez pas la liberté pour ce que vous avez commis. Remettez-moi la couronne, puis en revanche, c'était en famille pour l'éternité. Allez, retournez-le. Un coffre, mais l'os de magie. Verrouillez. Essayez-les. Ça devrait être assez résistant. Ah, j'ai mis un cop-tout. Je n'ai pas pris de chance, moi. T'es pris, mon gars. T'es pris. On aurait pu l'oublier. C'est ça qu'il a à faire. On n'aurait pu pas retourner là. Quand il fallait revenir. Je me suis rappelé du coffre. Il a dû se mettre à côté de son coffre, par exemple. Mais t'as l'air, là, étais-tu verte, là, pas encore ? Peut-être qu'on ne pouvait pas y aller. Oui, elle était là. Elle n'était pas verte. Elle était verte. Elle était comme ça. On pouvait y aller. J'ai la couronne. Le choix d'Evan détermine son futur. C'est la route back home. Je n'ai rien à faire par le village, de l'autre côté. Je vais aller en farmer, Maria. C'est tellement heureuse d'entendre cela. Quoi ? Dis-moi comment va-t-on en bras, cher forgerin. Je ne veux rien, ma belle, c'est bon. Salut, Maria. Yvan, vous revoilà. Je n'ose espérer que vous ayez affronté mon ennemi. Je ne veux rien, cher forgerin. Vraiment ? Avez-vous trouvé la couronne de mon père ? En effet, et je la ramène à sa propriétaire légitime. Et quelle est la venue de Kocha ? Est-ce qu'il arrive à s'échapper ? C'est un jouet maintenant. Secouez cette boîte et vous l'entendrez crier. Il est immortel, donc aucun arme ne peut le tuer, mais il ne vous importera plus. Oh, Yvan, je vous serai éternement reconnaissant. Merci d'avoir amené la couronne de mon père. Et voici votre récompense. Oh, mon Dieu, de l'argent. De l'argent ! Et qu'en est-il de la requête de mon tsar ? Oui, c'est un bon moment pour discuter du mariage. Je réfléchis davantage à votre demande. J'ai parlé à mon peuple et à mes conseillers. Et vous avez réglé des conflits sur vos terres. Vous avez apporté de l'espoir à mon peuple. Et vous m'avez rendu la couronne de mon père. Vous avez accédé à chacune de mes requêtes les plus petites à la plus grande. Il semblerait que je me doive d'accepter. Allez voir votre tsar pour lui dire. Hourra pour le tsar ! Cependant, j'ai quelques exigences. Le mariage devrait avoir lieu à l'endroit de mon choix. Et le prétendant devra passer une épreuve. Allo ! En quoi consultera l'épreuve ? Vous saurez tout avant que vous commencions. C'est quelque chose que le tsar devrait faire lui-même et nul autre. Où ? Où est-ce que nous irons ? Le mariage aura lieu sous le regard de Rocher et de la Barbe Grise. Nous y serons. Portez ce message au tsar. Et il nous vous attendra près du Rocher. J'espère que vous vous y voir, Ivan. Moi, je pense que c'est une... C'est un rébellion. On a confiance à la madame. Wow. Wow. J'aurais dû garder la roi du... Là ! C'est vrai, j'aurais dû... J'aurais dû garder ce qu'il y avait sur la couronne. Eh oui. C'est le retour à la maison. D'illivier, j'aurais dû ré-ler glaire. C'est mauvais. C'est pas un cauch bit chiant. C'est bon. C'est bon. Et oui, je vois ça. On est 45 minutes. Alors j'ai pas vu un moment. C'est bon. On est ! Onuse ky iron�� sur les prix. Allons voir le roi immédiatement ! Monsieur le roi ! Monsieur le roi ! Quelles sont les nouvelles ? As-tu trouvé une femme ravissante ? Elle était digne de moi, de ma force et de ma jeunesse. Oui, elle est, et elle a reçu l'occasion d'aider son peuple. Elle est Maria Morevna, une reine guerrière d'une contrée lointaine, plus belle que le soleil et l'éclipse son peine. Maria Morevna, j'ai certainement entendu parler d'elle, elle est digne de moi. Elle veut un mariage sous le regard de la barbe grise. Certains disent l'endroit magique, mais ce ne sont que des bêtises. Mais ce n'est que l'endroit qu'elle désire, alors on nous ira. Elle dit qu'une épreuve aura lieu pour son premier avant qu'elle l'épouse. Une épreuve ? Peu importe. Il n'est rien que je ne puisse faire. Je vous rajouterai au mariage. Eh bien, Evan, il semblerait que la vieille peau ait eu tort de ton propos, finalement. Serviteur, préparez un festin avec plus de sept tables. Les meilleurs boissons et chevaux, planchés sous le arnois. Portez-vous, rassemblez et portez la nouvelle dans trois jours. Je cours, je cours. Je cours, je cours. Je cours, portez la nouvelle. Améliorez l'oncleum de ton coin un peu. Le mariage aura lieu au rocher de la barbe grise. Place au mariage. Peut-être que la vie, Evan, sera plus facile après ce mariage. J'ai peur qu'Ivan va être découragé. Je pense qu'Ivan va faire des petits caca moules. Alors qu'Ivan est en chemin, Il l'a attendu avec grande faim. Il l'a attendu avec grande faim. Et... Oh, la Borg essaie à nouveau. De tuer, Evan. Mettre vos plans à l'eau. Je dois aider notre bon forgeron. Avant qu'il finisse en saucissant. Quand tout sera fini, revenez vers nous. Allez-y, Evan. Dépendez-vous. La sorcière à doigts, je viens de la reconnaître là. Que se passe-t-il ? Ivan est un petit marine. Observez notre cher forgeron. Je l'ai enfin trouvé. Tes doigts étaient délicieux. Mais mon appétit s'est creusé. C'est elle qui lui a coupé le bras. Il a qu'un oignon maintenant. Personne ne peut échapper. À mon éternelle étreinte. Je t'apprendrai la malchance, mon dîner n'est crainte. Je t'arracherai l'oeil. Le mauvais oeil qui est le tien toujours son noir. Tu seras aveugle et je te garderai pour moi. Il est temps, Evan. Il est temps pour toi de mourir. Après, je ferai de toi une taux que je vais faire cuire. Bon, ça commence bien. Peut-être que c'est celle-là que je voulais. Regarde ça, regarde ça, regarde la bonne arme. Boum, boum, boum. Non, attends, ne me tue pas, bourgeron. Je suis nécessaire. C'est en me combattant que les gens prouvent leur valeur sur Terre. Je n'ai jamais fait ce que c'est pour que ce soit pour moi. Épargnez-moi pitié. Prends la magie qui abonde. Utilé. J'ai dit que je prendrai ton oeil et c'est ce que je ferai. Une fois que tu seras aveugle, tu seras débarrassé. En coupez le bras. Ça n'arrivera plus. Mineret de bronze. Je veux le décès de l'Ali Nata. J'aime bien l'Ali Nata. Quand la vie revient, reviens vers moi. Chante-moi des chansons de tristesse. Aide-moi. Dis-moi comment tu veux être avec toi. Ce n'est pas ma vôtre qui te dira bonjour. Dis-moi, Yaga, que devrais-je faire ? Dis-moi mon destin. Une fois le livre est parti, serais-je libre ? Ou la ma chance continuerait à me suivre ? Oh, Charivan, attends bien cela. Comme tu traites les autres, traité tu seras. Comme tu le vois, et ce que tu fais chaque jour, vous détermineront là où tu iras-t-on. Quand tu te cèdes dans le vrai sans jamais en douter, ne reprend jamais la solution de facilité. Attention, être affligé par la douleur et le deuil ne doit pas laisser une vieille croyance fermer ton oeil. Les choses vont tellement mal que tu te sens coincé, ne va pas le désespoir ni la malchance accuser. Il ne devienne ni manque de charme ne saurait te garder à l'abri et encore moins de mettre en danger. Ouais. Je me dois de te dire que quand le moment vient, une seule chose quand elle décide de ton destin, les actes que tu as accomplis, les choix que tu as faits à la face à toutes les épreuves que tu dois affronter, je suis retournée, mes chéris. Je suis retournée, mes chéris. Je suis retournée, mes chéris. Le mariage est terminé, je dois me reposer un instant. Oh, tu reposeras bien assez, dis-nous ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est encore ? Tu as vu ce qui est venu dans ta mort ? Dis Baba Yaga, qu'est-ce qui est ton histoire ? Nous voulons tous entendre le camp en entier et si ton objectif s'est réalisé. Fais bien et même si je suis épuisé, regarde ensemble ce qui s'est vraiment passé. Et je vais vous rencontrer ainsi en chemin ce que j'ai vu en ce jour de lourd destin. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-née ? Attention ! Ou un regard de vieilles pierres grisées, par-dessus un feu d'os composé. Je passais les chaudrons qu'Ivan avait fait et pensais au plan que j'avais échafaudé. Maria et son hôte s'y trouvaient alors qu'espoir et crainte flottaient. Leur reine le plus évoluissante que le soleil et sa beauté étaient vraiment sans pareil. Le tsar apparu avec gueule et gueuse, le dos courbé et la barbe noeuse. Alors qu'orgueil et arrogance la traignit, son éventuel futur épouse et l'observait. Le plateau était posé et mes pieds emplacés. Sur mon front, nul le sueur ne perdait. Nous apprécions à commencer. Il va n'arriver avec que son rôle à jouer. C'est mon rôle. Et voilà, forgeron ! En retard comme toujours ! Qu'est-ce que vous fabriquez avec cet œil à sanglanté ? Peu importe, j'ai plus d'importance à faire pour l'instant. Maria Morena, me voilà et j'ai fait ce que tu voulais. Maintenant, tu dois devenir mon épouse. On dit que vous êtes un grand tsar et que j'ai votre forgeron ici présent et est un grand homme. Mais avant que nous commencions sous les yeux, vigilants du rocher de la barbe grise, vous de surmonter l'épreuve du destin. Nul épreuve ne saurait m'arrêter. Je suis fort, je suis jeune, je suis le tsar. Je suis le caribou ! Je le vois bien et je suis impressionné. Maintenant, il y a une épreuve à passer. C'est passé l'épreuve du destin. Vous avez une chance de rocher la barbe grise et à trois exigences. Les ours, la force de corps, de la jeunesse, l'esprit encore et de leur chance. Ainsi, ça ira vite, même avec la boussée. Pour prouver votre valeur, il faudra plonger dans ces trois chaudrons et vainqueurs émergent. Le premier est rempli de larmes et bouillonnant. Celui qui est fort ne sera pas hésitant. Le second chaudron, lui, est fait de maternelle boue. Mais pour les esprits jeunes, comme la soie, il est doux. Le dernier est froid, comme la glace, et rempli de vin, mais avec de la chance, on peut se sentir bien. Et une fois que vous serez de l'autre côté, cette délicieuse promise, vous pouvez en porter. Cette épreuve que je vais affronter, je suis le tsar et je suis puissant. Et quand je serai de l'autre côté, j'amènerai cette charmante demoiselle. Avec ses preuves, Rhin et son orgueil, il jeta ses chaussettes et son set de côté. Le tsar est prêt pour l'épreuve et sans son peur. Il leva la pomme posée contre son cœur. Il plongea dans la larme en bouillant et il nous attendit en cœur à l'unissant et on ressortit dix fois plus fort, assisté de la pomme en or. L'eau, il prit sans jamais hésiter. Il sauta dans la... le laine de maternelle à la plongée. Et son bras, j'ai eu brutalement dans la douleur et Sacha, puis mourit comme une reine meurt. Maintenant que le tsar avait trouvé sa fin, il était enfin temps d'abattre ma main. Me tournant vers la foule des villageois, je parlais à la honte et intelligible voix. Ma faute, pourquoi le roi est mort ? Il n'était pas digne, d'après le rocher en os et poussière. Il est transformé. Les morts, gardons-nous à présent de parler. Un nouveau destin nous a alloté. Semblé ici, nous pouvons en choisir un souverain. Non de peur, mais d'amour. Mon royaume a été écrasé de peur de nous tuer de la mort. Vivant, Seigneur. La vengeance a mené bilet sur mon esprit, mais ne forge en changeant mon avis. Alors, j'ai décidé de venir m'installer avec mes hommes pour essayer d'en faire prospérer. Je suis ici impatient de nos peuples, voire d'union ainsi que de me joindre à la reconstruction. C'est Maria d'une camp très bien lointaine. Vous voulez d'elle comme Tsarine, souveraine ? Ivan, forger un manchot, est venu par chez moi me chercher et je me tiens devant vous désormais. Votre voyage est terminé. Vous avez à toute demande accédé et en ont payé la paix à mener. J'éprouverai tant de joie et de fierté de vous avoir pour bien me conseiller. de vrais hommes et de toutes ces lois. Je vous trompe, mais je ne vous laisserai pas. Je suis d'amener ailleurs un changement qui peut faire peur. M'aideriez-vous avec les lois à abolir et construire un futur qui pourrait réjouir ? Oui, changeons les traditions. Je vous conseillerais. Changeons mes traditions et faisons un meilleur royaume. Le forgeron fit un pas de côté. La tête haute, fière et droite, ruchée. Maria faisait face à l'assemblée. Le prêtre approcha lentement. Le front baissé et révérend. Le cèdre du tsar entre les mains. Antique signe des souverains. La couronne de son père sur la tête. portant une robe où le soleil se reflète. Elle leva le cèdre bien haut et les nuages se décipèrent aussitôt. Le peuple du vieux tsar et le ciel. Le peuple du vieux tsar et le sien l'accueillirent sur le trône en leur sein. Une fois le plan accompli jusqu'au bout, la victoire n'en avait que meilleur goût. Avec Maria, son calme et sa volonté et la forge du forgeron et son habilité, ton règne de charme débordera. Tout son peuple en profitera. Ivan aujourd'hui est heureux de sa petite vie, cherche qui voudra la vivre avec lui. Mais il est sûr que, sans question, son destin suivra ses décisions. Et c'est ainsi que le conte se finit. C'est l'heure de manger, alors allons-y. Je comprends bien, nous avons terminé peut-être la deuxième fin sur une, deux, pour six. Que vous avez une opinion sur le jeu ? Que vous avez une opinion sur le compte? Que vous avez une opinion sur le jeu ? Au revoir ! Je voulais dire." Que vous avez un projet qui adalena et qui pour après l'ppbre-altre-ングros vont ogóle dire. Contgt des années 1. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Yaga On va l'aisser que ça, mais y'en a pleins d'autres. Si je lui aurais donné l'eau, il aurait sorti de l'eau complètement rassasiée. Qu'est-ce qu'il y a de 3ème ? Qu'est-ce qu'on fait quand on met continue ? Ah maintenant, il faut... On fait continuer, c'est ça. Et enfin... 12h05 de jeu. Le forgeron malchanceux. Même j'en ai fini ! Le forgeron malchanceux. Rien de CRC de la progression. On a commencé un nouveau. Excellent jeu, je vous le recommande mes chers amis. Evidemment. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !